Musique Donc, bonsoir tout le monde, on va commencer. J'irais avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu des modifications, M. St-Antoine? Aucune modification. J'ai un proposeur? J'ai un proposeur. Merci, Mme Morin. Appuyez par? Merci. Merci, M. L'adoption des pressions verbaux, l'Assemblée publique de consultation et la séance ordinaire du 5 mars. Proposeur? Je ne le proposeur. Merci, Mme. Appuyez par? Dezaine de minutes. Merci. Première période de questions, pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions de dizaine de minutes. Je vous demande de vous lever, c'est déjà fait, de vous nommer, poser votre question. C'est une période de questions. Bonjour, M. Proulx. Je reste, moi, sur la route 3-42, là, la route à la route, là, vous venez de faire, elle est belle, là. Là, vous allez faire des lignes jaunes, hein? Ils ont été faites, les lignes jaunes, là. Mais moi, j'ai remarqué devant chez nous, il n'y a pas de ligne continue, puis avant ça, il y avait une ligne continue. Ça dépasse, là. Puis l'autre jour, une chance, j'avais l'œil vif dans mon miroir, parce que je me serais fait frapper. Il n'y a pas de ligne du tout ou il n'y a pas de ligne continue? Il y a des lignes, mais elles n'ont pas continuées. Il n'y a qu'un petit bout, là, pas loin de la Montecadieu. On va regarder ça, M., puis on va faire des ajustements. Ça serait moins dangereux si la ligne, ça continue jusqu'à la courbe, là, où est-ce qu'il y a... Est-ce qu'avant, il y en avait une? Il y en avait une, avant. On va vérifier. Puis elle n'a pas été refaite au complet. On va vérifier ça, parce que... Ça a été fait sur le mois de novembre-décembre. C'est ça. Puis je ne suis même pas sûr qu'ils ont fait du... Oui, oui, ils ont fait. Non, non, je veux dire, mais il y a deux sortes de lignes. Il y a du temporaire et il y a du permanent. Ah, ça pourrait être détemporaire. C'est ça. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis on va s'assurer qu'est-ce qu'il y avait là avant. On va faire une vérification. Puis si on est dû pour faire le... Ça serait moins dangereux. Il y avait trois chars à en lire de moins. Puis là, moi, je revirais à gauche. Les autres, là, celui qui était le quatrième, il a décidé de dépasser. Je revire, moi. C'était bien mieux avant, monsieur. Bien mieux avant. Personne n'a pas dépassé à personne. On ne pouvait pas rouler plus que 50 km. Mais là, avec la ligne... Mais là, il roule bien plus, là, je le sais. Merci beaucoup. Oui, merci pour nous. En face du 132... 22-64, ça. En face du 22-64, 26. Quand on a le fait au revois de l'année passée, on a demandé à ce que les lignes soient faites selon les normes. Il y a des normes au niveau du lignage, là. Puis les lignes ont été refaites selon les normes. On va faire une vérification par elle. Ah, c'est parce qu'il y a des autres qui calculent peut-être à une distance ou à quelque chose. Je ne connais pas les normes par cas. On a juste, là, donné comme commande que ça soit refait selon les normes. Puis qu'ils ont calculé les endroits où il y avait du dépassement qui était faisable, puis les endroits où il n'y en avait pas. La courbe est pas loin, là-bas, là, quand t'arrives en Chineau. Non, non, non. On va vérifier ça. Monsieur. Moi, je m'adais pas rentrer dans mon entrée. Il y a l'autre qui est fatigué. Oui, monsieur Léger. Il y a trois ou quatre. Oui, je me promène un petit peu à pied dans mon coin de pays, là, de ce temps-là. Puis j'ai remarqué, les asphaltes de réparation ont l'air de meilleure qualité que l'asphalte qui était là quand ils ont pavé les rues. Aucune idée, mais c'est parce que l'asphalte de réparation est neuve, puis l'autre peut-être d'un certain temps. Mais vous, sur le cas du, vous parlez dans les projets domiciliaires. Oui, oui, dans le boisé. Oui, 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 oui. Des saules, il est neuve, là. Mais, le boisé, puis en arrière, là, monsieur. OK. Bien, on peut regarder ça, mais moi, je peux pas vous répondre. Je sais que l'hiver, c'est de l'asphalte de réparation, comme vous dites. Non, 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 mais je veux dire, les parches, on fait... Ah, l'année passée. L'année passée. OK. Mais, la sante a de l'air de meilleure qualité, parce qu'on dirait que le granulat est moins gros dedans que... Il y a moins de droges visibles, hein? Oui, c'est ça. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ça fait qu'il y a probablement plus de bitume à l'intérieur. Oui. OK. Bien, merci pour le commentaire. Fait qu'on va réparer la grandeur. Ça fait un peu de chance. Monsieur, bonjour, monsieur. Bonjour, Germain Dubourg du SRAQ-8. Bonjour, monsieur Dubourg. À la séance du 18 décembre, il y a eu une recommandation du CCU d'accepter une dérogation mineure au 417-419 Saint-Charles. Dans ses considérations, le CCU a dit... «Considérant que le propriétaire n'a pas été informé par l'entrepreneur d'une demande de permis étant nécessaire pour exécuter les travaux. » Oups, le rail. Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut engager un contracteur sans avoir de permis? Non. Non, 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 non. C'est déjà qui m'a appris ici, là. Non, non, non. C'est déjà qui m'a appris ici, là. OK, correct. Non, non. Dans ce cas-là, on parle... C'est un resurfaçage. C'est un resurfaçage sur le... Non. Dans ce projet-là, c'est le projet ici au bout de la rue Jeannotte, quand on arrive à gauche, où il y a M. André Poirier et Mme Brunet, l'avocate. C'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. OK. Ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres ont donné un mandat au contracteur. Puis le contracteur n'est pas venu chercher de permis ici. Il l'a fait parce qu'il pensait que c'était strictement... Les autres, ils arrachèrent de la vieille asphalte et ils en mettaient de la neuve. Ils ne pensaient pas qu'ils avaient besoin... C'est ce qu'on nous a dit, là, qu'ils ont besoin d'avoir un permis pour ça. Quand les travaux ont été faits, bien là, ils ont dit non, non, non. On s'en était aperçus une fois que l'asphalte a été arrachée et qu'il ne restait plus rien dans le parking. Là, quand ils sont aperçus de ça, on dit non, ça prend quand même un permis, là, OK? On a eu une tolérance sur le fait qu'ils n'ont pas demandé de permis, mais il a fallu qu'ils fassent pareil parce qu'il faut comprendre, c'est que dans un cas comme ça, s'il y avait juste une courge d'asphalte pour reçu l'existant, là, il n'y avait pas de permis à demander. Vu qu'ils ont arraché l'asphalte, bien là, il y avait un permis à demander. Ça fait que c'est là qu'il y a eu un... C'est pour ça qu'on a... Le CCU a jugé, bien, regarde, c'est pas si grave que ça, parce que de toute façon, c'était mieux que c'était avant, mais c'est à cause de ça, M. Dubot, c'est juste à cause de ça. OK. En passant, je félicite M. Normand de cette désistance. De cette quoi? De ne pas avoir participé. OK, parfait. OK, OK, oui. Je comprends. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On commence? On va commencer. Merci. Vous allez voir si ça va se promener un petit peu ce soir, parce que j'ai des gens qui ont demandé à aller à certains points, là, fait que je vais faire du zigzag. C'est à vous, Mme Clément, avec le premier point. Donc, le 4.3, nomination du maire suppléant pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2018. Il est proposé que le conseiller, M. Paul Normand, soit nommé comme maire suppléant pour les mois d'avril, mai, juin, juillet 2018, et je le propose. Est-ce qu'on va quand même avoir un appui-là? Ah, je vais l'appuyer. OK, merci, M. Paré. Plan d'action à personnes handicapées, Mme Charmant. Alors qu'il est proposé que la Ville approuve le plan d'action 2018 est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la loi et appuie les initiatives qui y sont décrites dans le but de favoriser l'intégration sociale de l'ensemble de ses citoyens. Que Mme Lison Chartrand, adjointe à la Direction générale et à la mairie, soit désignée coordonnatrice du dossier de la mise en application de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, professionnelle et sociale, en lui conférant la responsabilité et le pouvoir de lui recommander toute mesure à privilégier dans le but de se conformer aux exigences de cette loi. Et que moi-même, Mme Céline Chartier-Conseillère, M. Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture, Mme France Lavoie, directrice du service des communications, M. Olivier Vanes, directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire, ainsi que M. Bruno Possat, directeur du service des travaux publics, soient désignés membres du comité de ce même dossier, lequel comité travaillera de concert avec le coordonnateur à l'élaboration, l'évaluation et à l'avancement des différents projets découlant du plan d'action. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par Mme Morin, merci. C'est à vous, Mme. 4.8, Mme. La Fondation du Cégep John Abbott, tournoi de golf 2018, commandite, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la Fondation du Cégep John Abbott à titre de commandite dans le cadre de son tournoi de golf, qui se tiendra le 12 juin 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par Mme. Je l'appuie. Merci. M. Séguin. Oui, Société Nationale des Québécois du Surrois, Gala mérite en histoire 2018, bourse. Concernant que le Gala mérite en histoire vise à promouvoir l'intérêt, le goût et la connaissance de l'histoire du Québec auprès des jeunes, à valoriser l'enseignement de l'histoire, promouvoir et valoriser l'histoire locale, régionale et nationale du Québec et à souligner le travail des élèves méritants. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la Société Nationale des Québécois du Surrois afin que soient remis 5 bourses d'une valeur de 100 $ chacune à des élèves méritants de la ville de Baudreuil-Dorion lors du Gala mérite en histoire qui se tiendra le 21 mai 2018 à l'Opti-Centre Saint-Jean-Baptiste de Baudreuil-Dorion. Je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, Mme Josée-Clemmard. Club de patinage artistique, je suis à vous, Mme Morin. Club de patinage artistique régional de Baudreuil, spectacle 40e anniversaire, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 8 416 et 1 sous, lequel correspond au prorata du nombre de membres inscrits résidents sur le territoire de la ville, soit versé au Club de patinage artistique régional de Baudreuil à titre d'aide financière pour les frais d'utilisation de l'aréna de Baudreuil-Dorion dans le cadre de leur spectacle 40e anniversaire qui se tiendra le 27 et 28 avril 2018. Et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. On l'a calculé, prorata, hein? Prorata avec 416 et 1 sous. Précis. Mme Chartier, c'est à vous, 4,11. École secondaire de la Cité des jeunes, cérémonie d'État 2018, bourse d'études. Il est proposé qu'un montant de 1 200 $ soit versé à la commission scolaire des Trois-Lacs afin que soient remises six bourses d'études d'une valeur de 200 $ chacune à des élèves méritants de la ville de Baudreuil-Dorion lors du gala de l'École secondaire de la Cité des jeunes qui se tiendra le 8 juin 2018 à l'aréna de Baudreuil-Dorion. Et je le propose. Merci. C'est appuyé, Pâques. Je l'appuie. Les quatre derniers points qu'on a passés, ce sont des points qui reviennent à chaque année. On fait simplement continuer. M. Parent, c'est à vous. Investigation et enquête publique sur le réseau routier du Québec, entrave routière, processus de détournement, demande aux intervenants impliqués. Est-ce que je dois dire les considérants? Considérant la fermeture de l'autoroute 40 en direction S à la hauteur du boulevard des anciens combattants le 26 février 2018 en raison d'une enquête déclenchée par le Bureau des enquêtes indépendantes à la suite d'une poursuite policière avec blessés. Considérant que l'autoroute a été fermée dans ce sens pendant près de 12 heures, créant ici un bouchon monstre pour tous les utilisateurs du réseau routier de la région de Baudreuil-Soulange. Considérant qu'une grande partie du réseau routier interne de la ville de Baudreuil-Dorion a été complètement paralysée pendant plusieurs heures. Considérant que plusieurs employeurs de la région, dont ceux implantés sur le territoire de la ville, ont été fortement affectés en raison du retard de leur main-d'oeuvre et entrée au travail. Considérant que plusieurs citoyens de la région, dont ceux de la ville, ont subi des impacts pécuniaires de cette situation. Considérant que même les services essentiels, tels qu'ambulancier, premier répondant et pompier de toute la région ont été incapables de remplir leurs obligations pendant ce temps. Considérant également que les écoles et garderies ont été profondément affectées en raison de cet événement, il est proposé que de demander aux intervenants impliqués dans le processus d'investigation et d'enquête publique sur le réseau routier du Québec, soit le Bureau d'enquête indépendante, la Sûreté du Québec, le service de police de la ville de Montréal et le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, de revoir le processus de détournement du réseau routier afin de minimiser les impacts complexifiant la circulation aux usagers de la route lors de ces événements. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis aux députés de Vaudreuil et de Soulanges, aux maires et maires de Terrace-Vaudreuil, Île-Pérot, Notre-Dame-de-l'Île-Pérot, Pincourt, Saint-Lazare, Pointe-des-Cascades, Lescède, Hudson, Vaudreuil-sur-le-Lac, Île-Cadieu et le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, au ministre des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports, au ministère de la Sécurité publique ainsi qu'au commandant des postes Est et Ouest de la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Merci, c'est appuyé. Je vais appuyer, M. Chantel. Bien, on commence à être tanné d'être prêt à notage pour ces enquêtes-là que j'ai jamais compris, là. Ils sont capables de filmer le sein, de faire des calculs par après, sans fonctionner. Là où j'en ai un peu plus fâché, c'est qu'ils ne donnent aucune aide sur le territoire. C'est-à-dire, quand ça arrive, ça, là, je parlais avec la mairesse de Notre-Dame qui a réussi à avoir des policiers de la SQ après, elle a dit, je les ai achalés aux quatre minutes pour avoir quelqu'un parce que Don Quichotte, tout était barré, là. Pas juste nous autres. Quand ça arrive, ça, puis qu'ils décident de fermer une autoroute majeure, puis que la veinte n'est toujours pas complétée parce que c'est même pas dans les idées du gouvernement de le faire, bien, qu'ils... qu'ils prennent les moyens avec des agents, avec de la circulation pour au moins faciliter puis dégager. Ce matin-là, il y a des employés ici qui sont arrivés complètement en retard, mais c'est correct, là. Mais je regardais, là, s'il y avait eu un feu, puis il y en a peut-être eu, des feux, des accidents, des ponts. Personne ne bougeait, là. Pourquoi? Parce qu'ils font une enquête sur la 40, puis ils ont décidé qu'ils barrent tout. Ils s'installent. Ça, ça a eu lieu la veille, je pense, à 10 heures le soir. Je ne sais pas quoi, là. À l'heure de quoi? Le matin, il est encore là-dedans. Faites-le rentrer vos équipes en temps supplémentaire ou je ne sais pas quoi, puis faites-le vos enquêtes puis ouvrez l'autoroute au plus sacrant parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Puis comme on est les derniers, nous, avant que ça refoule dans l'entonnoir pour Montréal, là, bien, c'est nous autres en grande partie qui se font ça. Fait qu'il y avait un peu de frustration quand on l'a écrit. Il y a quelqu'un qui a revu parce que moi, je ne l'avais pas... J'étais moins poli que ça quand j'ai écrit mon mot, ils ont une façon de fonctionner comme si on était dans un rang de village en quelque part puis il y a quatre chars qui passent à l'heure-là alors que c'était l'autoroute. Cette autoroute-là, je pense que c'est entre 45 et 50 000 d'autos par jour qui passent par là et qui sortent. 38 000 personnes de la MRC sortent vers l'île de Montréal tous les matins pour aller travailler. Fait que c'est ça. On va voir ce qu'ils vont faire. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose de toute façon, là. Mais au moins, ils vont savoir qu'on n'est pas heureux de ça. pour la prochaine fois, mettez des effectifs, venez dans nos rues, rangez-vous avec les lumières, les stops, faites circuler les gens pour que ça passe. Merci. Je suis à vous, M. Normand. Dans la 4.13 Association des gens d'affaires de l'île Perrault, souper des maires de l'île Perrault 2018, il est proposé que soit autorisé l'achat de cinq billets au montant de 60 $ chacun plus les taxes applicables pour le souper annuel des maires de l'île Perrault qui se triviendra le 21 mars 2018. Que soit autorisé à y participer Mme Josée Clément, Josephine Charmant et Diane Morin ainsi que M. Guy Pilon et Paul Normand. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, Mme. C'est à vous, M. Jouard. Oui, Fondation Pearson pour l'éducation, spectacle bénéfice d'humour commandite. Alors, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la Fondation Pearson pour l'éducation à titre de commandite bronze pour un spectacle bénéfice d'humour qui se tiendra le 20 avril 2018. Et je le propose. Merci. C'est appuyé, Paul. Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le prochain, M. Jouard, cinq ans de déclaration? Oui, déclaration des intérêts pécuniaires amendés. Il est proposé de prendre acte du dépôt par le greffier de la déclaration amendée des intérêts pécuniaires du conseiller M. Gabriel Parrain signé en date du 12 mars 2018, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je le propose. Merci. C'est appuyé, Paul. Je l'appuie. Merci. Mme Clément, vous voulez faire les trois prochains, celui-là? Oui, certainement. Donc, le 6.1, dépôt de la liste des comptes échéance du 23 février 2018. Le conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payée en date du 23 février 2018, totalisant un montant de 4,056,141 $ et 1 sous. Merci. C'est un dépôt. Et le rapport d'activité du trésorier, madame? Oui, pour le 6.2. Il est proposé d'accepter le dépôt du rapport annuel du trésorier, M. Marco Pilon, FCPA et FCGA et OMA aussi, sur les activités effectuées averties du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Et je le propose. Merci, appuyez-par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. Mme, le 7.1 aussi, le gouvernement de main-d'oeuvre. Donc, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'oeuvre approuvée par la Direction générale le 7 mars 2018. Et je le propose. Merci, appuyez-par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. S. Oui. Service et travaux publics embauche journalier saisonnier. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 5 mars 2018, il est proposé que soit autorisé l'embauche de M. Christian Meunier au poste de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics à compter du 26 mars 2018, qu'il est entendu que M. Meunier devra compléter une période d'essai de 1040 heures régulières de travail, qu'il est entendu que ses recommandations favorables sont supérieures immédiates, il pourrait être confirmé dans son poste, qu'il est entendu que l'adhésion de M. Meunier au régime d'assurance collective s'effectue à compter du 26 mars 2018. Et que les félicitations soient adressées à M. Meunier et je le propose. Si, c'est appuyé par... Je l'appuie. Parfait. Mme Chartier. Le service des travaux publics, le service des travaux publics, prolongation de contrats individuels de travail contre maître. Il est proposé que soit enterrinée la prolongation de contrats individuels de travail à durée déterminée, intervenue le 27 février 2018, entre la Ville et M. Michel Deneau, contre maître de bâtiment. Et je le propose. Merci. Si tu n'as appuyé par... Je vais appuyer Mme Chartier. Mme Charmant. 7.4, programme de prévention en santé et sécurité au travail. Il est proposé que soit approuvé le programme de prévention en santé et sécurité du travail, révisé en date du mois de janvier 2018 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci. Si tu n'as appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Normand. Mme Charmant, le 7.5. Plan d'action 2018 en santé et sécurité au travail. Il est proposé que soient approuvés les plans d'action 2018 en santé et sécurité du travail et que les dix documents soient déposés aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci. Si tu n'as appuyé par... Je l'appuie également. Merci. Mme Morin, 8.1. Bonsoir, renouvellement de contrat signalisation routière Maison Félix-le-Claire en terminement. Considérant... Est-ce qu'on met... Tout est considérant aussi? Oui, c'est de vous plaire. C'est important. C'est important. D'accord. Considérant le jugement rendu le 25 octobre 2017 pour le greffier judiciaire de Beauharnois dans le dossier 760-17-004729-177 déclarant la Ville propriétaire de l'immeuble aux 186 chemins de Lens avec prise d'effet le 27 mars 2017. Considérant qu'un contrat de signalisation routière avec l'ancien propriétaire était déjà en vigueur pour le service fourni par Alliance de l'Industrie touristique du Québec, concessionnaire officiel à la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de signalisation touristique, considérant que le transfert au nom de la Ville de ce contrat se terminant le 27 mars 2018 a été effectué le 2 février 2018 et ce, pour un montant de 50 $, taxes applicables non comprises. Considérant que ce contrat a été renouvelé pour trois ans, soit jusqu'au 28 mars 2021, par Michel Vallée, directeur des services des loisirs et de la culture, le 2 février 2018, et ce, pour un montant de 4 463,24 par année. Considérant que cette signalisation positionnée à neuf endroits sur le territoire de la Ville offre une excellente visibilité à la maison de Félix Leclerc, il est donc proposé que soit enterriné le transfert et renouvellement du contrat effectué par M. Vallée. Et je le propose. Merci d'appuyer, Paul. Je l'appuie. Merci, madame. M. Parent, c'était vous. Adjudication de contrat à Pellidoff 401-110-1803, fourniture de deux mini-fourgonnettes Dodge Caravan. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Champlain Dodge Chrysler d'Arue Willington à Verdun, pour la fourniture de deux mini-fourgonnettes de la marque Dodge Grand Caravan, modèle ensemble à valeur plus année 2017-9, et ça, pour un montant de 53 060 $ et 4 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offre si haut mentionné. Que ses acquisitions, ainsi qu'il y a des soirs et l'étrage, aillent être ajoutées s'il y a lieu, soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de sept ans, et je le propose. Vous aussi, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, M. Normand. Au 13.2, éducation de contrat à Pellidoff 401-110-1804, fourniture de deux voitures électriques, Nissan Leaf ou équivalent. Il est proposé que soit acceptée la soumission, la seule soumission déposée par Nissan Trois-Rivières pour la fourniture de deux voitures électriques de marque Nissan modèle Leaf S année 2018-09, et ça, pour un montant total de 68 161 $ sur un sou, incluant les taxes applicables et le rebait gouvernemental, le tout en conformité avec le document d'appel d'offre. Que ses acquisitions, ainsi que les accessoires et l'étrage, à y être appliquées s'il y a lieu, soit financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de sept ans et je le propose. Merci, puis, par... Je l'appuie. Merci, Mme Cholmont. C'était vous, M. Dumoulin. Oui, éducation de contrat, fourniture d'un camion dix roues avec baine basculante. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, les équipements lourds Papineau de Saint-André-d'Avelin pour la fourniture d'un camion dix roues de modèle 108 SD l'année 2019-09 avec une baine basculante modèle 345 L et ce, pour un montant de 174 927,59, incluant les taxes applicables. Que cette acquisition soit ainsi que les accessoires et lettrages aillent être ajoutés s'il y a lieu, soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de dix ans. Et je le propose. Merci, M. Dumoulin. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, Mme Clemence. Le 13.4, adjudication de contrat à Pell-Doff 401-110-18-13, location de balai de rue avec opérateur. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence, balai pro-incorporé du 280-Monté-de-Lise-Saint-Laurent pour l'allocation de balai de rue avec opérateur et ce pour un montant de 107 789 $ et 6 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401-110-18-13. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la qualité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour un an, soit l'année 2018 avec une possibilité de quatre années optionnelles renouvelables, une année à la fois. Que le directeur du service des travaux publics et le chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soit autorisée à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la location de balais de rue avec opérateurs et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci, c'est appuyé, Pat. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Stéphane. La publication de contrat appel d'offres pour l'entretien des parcs et espaces verts Coupe de gazon concernant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour l'entretien des parcs et espaces verts Coupe de gazon, cinq soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 6 mars 2018 après 14 heures. Il a proposé que ce soit accepté dans le cadre de l'appel d'offres pour l'entretien des parcs et espaces verts Coupe de gazon. La soumission déposée par le plus bas soumissionnaire pour chacun des lots suivants. Le lot A, secteur nord. C'est les mêmes de trois fois fait-ce que c'est la vérité. Le lot A, B, C, mais c'est paysagement des rochers de Salaberry de Valleyfield. Le premier lot, c'est pour 56 113 et 55. Le deuxième lot, c'est pour 74 115 et 64. Et le troisième lot, c'est le secteur sud, c'est pour, au montant de 38 151 et 23 mois. Je le propose. Merci, appuyez pas. Je l'appuie. On a voulu se diviser le contrat pour permettre à des plus petits contracteurs d'avoir le contrat. En fin de compte, c'est le même qui l'a eu. Ce n'est pas le même que les autres années, mais c'est le même qu'il y a eu les trois contrats. Mme Charmolle, 15.1. École R-Wood, corvée de nettoyage, aide logistique et matérielle, considérant la demande d'aide à la réalisation d'une corvée de nettoyage sur le site de l'École R-Wood et dans une partie du Boisé-Charlot, considérant que ce projet permet d'améliorer la qualité des espaces de vie des élèves, en plus de les sensibiliser à l'éco-citoyenneté et à l'importance de la protection de l'environnement, considérant la recommandation favorable du comité environnement, considérant que la Ville appuie cette initiative, il est proposé que le service des travaux publics et la division génie et environnement soient mandatés afin d'apporter leur concours au niveau logistique et par le prêt de matériel à l'événement, que la Ville s'engage à collecter les sacs et rebuts volumineux qui résulteront de cette corvée. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je vais appuyer, Mme Charmolle. Quels sont ceux qui savent où est le boisé Charleau? Je le sais, moi. Ah, OK. Oui, il y en a un ici. M. Séguin, expliquez où est le boisé Charleau. Le boisé en arrière de l'école Harwood dans le Rio Garden par la 8e avue. C'est un boisé qui est protégé, jamais, rien ne va être fait là. C'est un beau petit boisé et c'est à peu près le seul qui reste dans le secteur. Les grenouilles, ils sont protégées pour une sortie de l'eau. Comment? Les grenouilles, ils ont... Il y a une sortie qui s'est affaire essentiellement sur la route de 3.42. Ah oui, mais ça, on est loin de l'eau. Après ça, c'est un peu... Mais ça va pas avec ça. On est loin de l'eau. C'est la rue Barouin. Oui. La rue Barouin. Parce que je me rappelle, ils ont protégé les grenouilles. C'est ça qui m'avait été dit, moi. Ils ont protégé avec les classes. Ils ont fait former la sortie par rapport à ça. Madame, c'est à vous la 15.2. Bon, ça. Madame Selim. Madame Selim. Autorisation demande du Moldec en vertu de l'article 32 de la LQA, conduite collectrice, sanitaire et station de pompage secteur du boulevard de la gare, règlement 1731. Considérant le projet de mise en place de conduite collectrice, sanitaire et de remplacement du poste de pompage du rocher existant dans le secteur du boulevard de la gare, considérant que la Ville doit soumettre une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement au ministère du Développement durable, et de l'environnement, contre les changements climatiques. Considérant qu'une résolution est nécessaire afin d'autoriser la firme Tetratec Q1 à présenter la demande pour l'abstention du 10 certificat en vertu de l'article 32 de la loi. Il est proposé que la firme Tetratec soit autorisée à transmettre la demande d'autorisation au Moldec en vertu de l'article 32 et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Que la Ville s'engage à transmettre au Moldec dans un délai de 60 jours suivant la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur afin de confirmer que les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le Moldec. et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Séguin, 15.3. Adjudication de contrat pour l'aménagement d'une voie cyclable polyvalente rue Henry Ford et White, l'installation d'une passerelle cyclable et piétonnière de la rivière Quinchien, concernant qu'à suite un appel d'offres public pour l'aménagement de ce que je viens de nommer, une seule soumission, la soumission déposée la plus bas soumissionnaire, c'est PNG, projet d'aménagement incorporé de Sorel-Tracy, pour un montant de 555 085 et 98 $, incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, Mme... Mme Serment. Mme Serment. 15.4. Mme Morin. Ordre de changement numéro 1 à 4 à Pell-Doff numéro 401-110-1737.01. Entrepreneur général, travaux de planage et de pavage, partie du boulevard de la Cité des Jeunes, de la rue Leclerc et l'avenue Marc-Aurel-Fortin. Règlement 1737. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 1 à 4 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux de planage et de pavage d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes, de la rue Leclerc à l'avenue Marc-Aurel-Fortin. Appel d'offres qu'on a mentionné tout à l'heure, totalisant un montant de 78 776,44 taxes applicables non comprises et je le propose. Merci. C'est appuyé, Pat? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Mme Chermoy, 15,5. financement projet du comité environnement année 2018 considérant la volonté de la Ville de devenir un leader régional et provincial en matière environnementale par la mise en place de pratiques exemplaires et novatrices considérant l'importance de soutenir les projets issus des acteurs du milieu considérant la recommandation du comité environnement il est proposé que soient acceptées les activités et acquisitions recommandées par le comité environnement énumérées à la recommandation de M. Sylvain Charland chef de division génie et environnement daté du 2 mars 2018 et que soit autorisée à cet effet une dépense maximale totale de 32 500 $ taxes applicables non comprises que ces activités soient financées par une affectation aux activités de fonctionnement d'une somme de 32 500 $ en provenance du surplus accumulé non affecté et je le propose. Merci, c'est appuyé, Pat? Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Parent, 16.1. Modification au règlement du plan d'urbanisme 1270 et au règlement du zonage 1275 secteur d'intersection rue Henry Ford et Rootarwood modification de l'aire d'affectation du sol industrie mix IM par une aire d'affectation du sol habitation de moyenne et forte densité HMF modification de la nomination de la zone I2-645 par la nomination H3-645 pour les lots 1,543,556,556,557 et 560 ainsi que 3,374,792,793 et 5,891,582 et 5,83 résolution du CCU du 18-02-25 considérant une demande de modification du règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 et au règlement du zonage 1275 présenté par le développement rue Henry Ford des développements banlieues ouest ici en date du 12 janvier 2018 considérant que cette demande a été modifiée ultérieurement considérant que le comité consultatif d'urbanisme dans sa recommandation numéro 18-02-25 formulait la suite d'une réunion tenue le 13 février 2018 suggérait de refuser la demande visant l'affectation de l'usage résidentiel et préconisait plutôt le remplacement de l'usage industriel par un usage commercial considérant que le conseil juge opportun d'accepter la demande des requérants pour l'affectation de l'usage résidentiel il est proposé que soit acceptée la demande de modification au règlement de plan urbanisme numéro 1270 afin de remplacer l'aire d'affectation du sol industriel mix IM par une aire d'affectation de sol habitation de moyenne et forte densité que soit acceptée la demande de modification au règlement du zonage 1275 afin de remplacer la nomination de la zone I-2645 par la nomination H-3645 et d'établir les usages permis et les normes applicables à la nouvelle zone H-3645 que le service du développement et de l'aménagement du territoire sont mandatés afin de procéder aux dites modifications et je le propose Merci, c'est appuyé par Je l'appuie Et madame? Je demande Je vote contre Parfait Quels sont ceux qui votent Quels sont ceux qui votent pour le projet? Ceux qui votent contre le projet? Merci beaucoup Je suis à vous M. Normand Un avis de motion s'il vous plaît? Oui Les deux prochains les deux prochains avis de motion Ok Alors l'avis de motion de présentation du projet de règlement d'emprunt par appui numéro 1752 Je présente le projet de règlement de 1752 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 7,631,000 pour la réalisation de travaux municipaux et de voirie pour l'année 2018 Un règlement paraît plus et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil le règlement sera présenté pour adoption Voici le détail du règlement M. Paul Vous voulez me donner la liste? Merci M. le maire Un grand plaisir Si on parle dans la première description les voies cyclables On parle d'une voie cyclable sur le chemin d'Humbury sur la rue Denny-Nifar sur la rue Ouimet sur le boulevard Harwood sur l'avenue Saint-Jean-Baptiste sur la rue qui est parallèle à la rue Valois derrière les ateliers municipaux et sur le lot 1,834,836 à partir du coin nord de la rue L'arrivée jusqu'à l'emprise de l'avenue Saint-Charles ce qui représente à peu près près de 2 millions de travaux à ce niveau-là au niveau des infrastructures routières On parle de pavage sur la cité des jeunes une partie sur le boulevard de la gare sur le chemin de la petite rivière sur le chemin des chenots sur le rang Saint-Antoine sur la rue Docteur-Tauvette sur la rue Martel sur la rue Valois sur la rue Charbonneau une autre partie sur la rue Voila aux intersections de la rue Charbonneau sur l'avenue Saint-Georges sur l'avenue Saint-Charles ainsi que sur la rue Chicoine de la rue Trudeau à la rue Chenonceau au niveau de l'avenue Saint-Charles pour préciser c'est en direction sud du viaduc le CP Boulevard Wood et en direction nord du viaduc du CN à celui du CP dans le fond c'est l'intersection de la rue Valois et voilà pour un total de 7 631 000 qui devraient être réalisés en partie cette année pourquoi un règlement par reprise parce qu'on couvre un paquet d'affaires ça faisait partie aussi du au lieu de faire le règlement d'emprunt on en fait un et on couvre l'ensemble des travaux parfait merci M. Normand pour le 17.3 donner l'avis de motion oui donner l'avis de motion représente le projet de règlement le numéro 1750 du réseau 1 modifiant le règlement 1750 relatif aux modalités de publication des avis publics afin de remplacer l'article concernant les avis d'appel d'offres et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure le conseil de ce conseil le règlement sera présenté pour adoption parfait merci M. Saint-Antoine il y a eu une petite modification au gouvernement il a fait une spécification voulez-vous l'expliquer pour qu'on bouge en sens oui on a adopté récemment un règlement qui nous permettait de cesser de publier les avis publics dans les journaux on a eu une interprétation du ministère des affaires municipales qui nous disait que les avis qu'on publiait pour les appels d'offres publiques pour obtenir des soumissions ne constituaient pas des avis publics au sens de la loi et en conséquence il faut continuer à publier ces avis-là dans le journal donc on vient simplement préciser le règlement qu'on a adopté pour indiquer que les avis pour les soumissions pour les appels d'offres publiques vont continuer à être publiés dans le journal c'est pas ça qui représentait la majorité des sous dépensés dans les journaux c'était vraiment les avis publics réguliers donc ils ont fait un ajustement et on doit s'ajouter nous aussi merci beaucoup monsieur Dumoulin au 18.1 oui autorisation de la direction générale on va lui proposer d'enteriner les autorisations suivantes accordées par la direction générale mise en place d'une bannière temporaire promouvant la campagne annuelle de la dîme de la paroisse de Saint-Michel et la tenue d'activité extérieure au 3000-3100 route Harwood pour les années 2018 à 2020 et je le propose merci si t'appuyez pas je l'appuie merci est-ce qu'il y a des gens du conseil qui veulent se faire entendre on va à la deuxième période de questions comme la première on vous demande simplement de vous lever ou de nommer posez votre question et ensuite de ça on va y répondre du mieux qu'on peut est-ce qu'il y a des questions oui bonjour bonjour monsieur Jean bon c'est à propos de 15.3 la voie cyclable elle va traverser la rivière qu'un chien c'est l'ancienne rue White sur la rue White donc on va faire un pont ou le pont est visé déjà non c'est pas un pont il est plus bon celui qui est là a été cancellé pendant un certain temps on a été capable de garder une piste cyclable à un moment donné les rapports nous ont dit arrêtez même la piste cyclable là ce qu'on fait c'est une passerelle c'est pas un pont pour le véhicule c'est un lien piétonnier c'est ça mais c'est pas un pont oui c'est une passerelle il n'y a pas de véhicules qui vont passer là-dessus c'est pour relier aussi tout le secteur avec l'école de l'autre côté c'est assez important c'était là est-ce qu'il y a d'autres questions? bien merci beaucoup M. Séguin M. Dumoulin merci beaucoup M. Dumoulin M. Dumoulin M. Dumoulin